Musique 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 Ah je peux pas croire que je filme cette vidéo là aujourd'hui Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous filme probablement une des vidéos qui va être les plus gênantes de ma chaîne parce qu'aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait regarder les toutes premières vidéos que j'ai mises en ligne sur ma chaîne il y a de cela plusieurs années J'ai commencé à faire des vidéos fin 2011, début 2012 donc ça fait un petit moment de ça Vous me direz dans les commentaires depuis combien de temps est-ce que vous me suivez J'espère sincèrement pour vous que c'est pas depuis aussi longtemps parce que dans mes souvenirs, mes vidéos étaient vraiment pas autant de qualité que ce que je fais aujourd'hui donc bref, c'est ça qu'on va regarder ensemble j'espère que ça va vous plaire, surtout que ça va vous faire rire et sur ce, ben c'est parti Donc première des choses, je vais pas vous présenter ma toute première vidéo qui est une tresse queue de poisson parce qu'elle est encore en ligne malgré le fait que c'est vraiment gênant mais je voulais laisser comme ma première vidéo en ligne juste pour le principe de la laisser en ligne fait que si jamais vous voulez aller la voir, le lien est en barre d'informations La première vidéo que je vais vous présenter c'est ma première non seulement routine du matin mais vidéo back to school pis c'est encore des vidéos que je fais aujourd'hui mais là c'était vraiment comme la première dans ces deux catégories là et ça fait 5 ans et plus qu'elle est en ligne donc on va regarder ça ça fait vraiment, vraiment old school oh my god pourquoi est-ce que l'étape 1 c'est outfit c'est trop pas ça une routine du matin une routine, c'est ta routine tu te lèves, tu manges, tu te prépares, tu te maquilles pis les vêtements c'est après, c'est à la fin de la vidéo pas au début mais là je tiens juste à dire que comme je suis encore en train de présenter les vêtements pis on est à comme 45-50 secondes de la vidéo pis la vidéo dure 2 minutes 37 on va l'avancer un peu oh ok maintenant, maquillage c'est parti avec un magnifique titre encore une fois oh les close-up des produits ma foi, une chance que je l'écris dans le bas parce que sinon on verrait même pas c'est quoi ilala on voit que il y avait beaucoup à apprendre à ce moment là wesh mais il y a quand même presque 10 000 vues sur cette vidéo là je peux pas croire qu'il y a presque 10 000 personnes qui ont regardé comme quelque chose de mal fait comme ça ok, on va passer à la prochaine là c'est assez pour ça bon, ici j'ai un tutoriel qui s'appelle le Tress Shine c'est encore une fois une tresse j'avais visiblement une obsession pour ça dans les débuts de ma chaîne pis ça dure exactement 2 minutes donc je sais pas qu'est-ce que je peux présenter en 2 minutes mais c'est ça qu'on va voir à l'instant l'intro était juste pas nécessaire ça dure comme même pas une seconde comme pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était une bonne idée de mettre une seconde de musique avec juste un petit titre qui apparaît pis partir la vidéo pourquoi ? mais là c'est une tresse un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'aime ça varier mes types de tresses pas toujours avoir la même tresse sur le côté ordinaire ok mais là c'est parce que la vidéo dure 2 minutes pis je suis encore en train de parler là je vais l'avancer ok, le tutoriel commence à 1 minute de la vidéo pis la vidéo dure 2 minutes fait que j'ai parlé pendant 1 minute pis le tutoriel dure tout le reste de la vidéo c'est comme si on faisait une tresse sur le côté totalement ordinaire on entend rien de ce que je dis la musique est juste trop forte on va faire 2 petites sections et une plus grosse section donc c'est ça qui va donner l'effet de la tresse en forme de chaîne si je peux dire ça comme ça donc on va tresse je fais bien trop proche, on voit rien un tout petit peu plus qu'à l'habitude au lieu de faire une tresse un petit peu plus lousse que normalement admirez aussi mon choix musical tout à fait approprié pour un tutoriel c'est pas une petite musique de fond là, non, non de la musique qu'on entendrait genre dans des bords qui fait différent des tresse habituelles ensuite avec un élastique on va aller l'attacher moi je l'ai mis à peu près je comprends même pas qu'est-ce que je fais comme je sais que c'est moi qui ai fait cette vidéo là je sais que c'est moi il y a quelques années mais j'essaierais de refaire cette vidéo pis j'arriverais même pas à faire comme je comprends pas qu'est-ce que je fais parce qu'on voit rien j'entends rien pis les prises que je fais c'est juste comme beaucoup trop proche bon ben ma foi merci pour ce tutoriel vraiment très très instructif je suis certaine que les 4000 personnes qui l'ont regardé ont vraiment appris à faire une tresse chaîne la prochaine vidéo qu'on va regarder elle a été publiée en 2012 et c'est le boyfriend tag ça faisait comme à peine deux mois que Jay et moi on était ensemble pis à ce moment là le boyfriend tag c'était comme la vidéo la plus populaire pis aussitôt que t'avais un copain tout le monde faisait cette vidéo là comme c'était vraiment c'était vraiment populaire on a l'air de bébé regardez ça comment qu'on a l'air jeune trop cute comme en ce moment je trouve ça mignon mais c'est vraiment affreux comme juste la qualité de la caméra pis l'éclairage pis tout ça mais c'est mignon parce que ça me rappelle des souvenirs ça fait plus que 5 ans de ça oh cute ok non j'ai pas le choix faut que je montre Jay faut que je te montre quelque chose notre première vidéo ensemble oh non regarde ça c'est le boyfriend tag ça faisait comme deux mois qu'on était ensemble j'avais des cheveux oui est-ce que tu veux la regarder avec moi argh donc on va commencer à te dire parce qu'on en a quand même beaucoup mais juste avant de commencer je voulais faire un petit rick regarde ça comment on a été des bébés j'ai une belle face de pide d'office de toute façon j'avais peur mais non mais on avait l'air tellement jeunes pis ça fait 5 ans de ça ben c'est long quand même 5 ans mais j'ai encore l'air jeune oui j'ai encore l'air jeune mais j'ai l'air encore plus jeune là-dessus oh parce que tu l'étais oui je l'étais on avait quoi? on avait comme 18 ans 2012 on avait 18 ans ça faisait comme 2 mois qu'on était ensemble mon dieu c'est orange je sais le cadrage est pas bon c'est pas en focus as-tu vu ton background? c'est pas de script c'est pas de script genre on s'en foutait à ce moment là la prochaine vidéo qu'on va regarder c'est un haul c'est un des premiers que j'ai fait sur ma chaîne pis ça je voulais absolument la regarder parce que j'en fais encore aujourd'hui fait que j'ai hâte de voir comment ça a évolué donc ça c'était haul d'octobre qui a été publié en 2012 pourquoi je faisais des intros comme ça? la musique elle dure comme quelques secondes ça sert à rien tout d'abord avant que vous soyez mille à me le demander oui j'ai fonci mes cheveux mon background c'est affreux c'est comme j'ai pas fait mon ménage avant de faire la vidéo c'est vraiment comme terriblement affreux mais je pense que dans le temps comme il y a quelques années de ça les gens ils s'en foutaient vraiment comme de quoi ça avait l'air l'important c'était vraiment comme la personne pis le contenu tandis qu'aujourd'hui comme on dirait si tout le monde aime ça pour des beaux backgrounds pis que ce soit bien installé pis tout ça mais là clairement on voit sur le côté si j'avais même pas fait mon ménage mon tiroir était ouvert il y avait des pinceaux qui traînaient partout c'est comme vraiment numéro 1 Catherine mais au prix qu'il était je me suis dit pourquoi pas ensuite chez Stitches j'ai acheté un chandail YOLO parce que YOLO non c'est pas vrai je me trouve excessivement drôle avec ma petite salle ah moi je me trouve vraiment pas drôle pis je peux pas croire que j'ai mis ça en ligne à quelque part dans ma vie YOLO ça c'est gênant ça c'est vraiment vraiment gênant comme au point où j'ai même pas envie de laisser cette partie dans la vidéo parce que je suis juste comme je peux pas croire que moi de quelques années a vraiment pensé à un certain point que mettre ça en ligne pour que 6 319 personnes puissent voir cette vidéo que c'était une bonne idée donc j'ai acheté un chandail comme celui-ci je sais pas pourquoi j'ai comme une obsession pour l'oreiller ces temps-ci mais dans le fond je pense que Ingrid Miss Clamorati elle a le même dans le fond il est en dégradé de rose comme si il commence avec du blanc ah ça c'est drôle parce que ça c'est le moment où quand les gens faisaient des hauls ils montraient pas comment le vêtement il fait sur eux c'était vraiment comme juste on le montrait à la caméra pis c'est tout pis c'est vraiment un petit peu plus tard que ça a commencé on a vraiment montré de quelle manière les vêtements ils faisaient pis tout ça là c'était vraiment comme juste t'installe ta caméra il y a pratiquement pas de coupure pratiquement pas de montage pis c'est tout bon ben je pense qu'on en a assez vu je me suis assez ridiculisée mais j'espère que ça vous a fait rire moi en tout cas j'essaie de voir le bon côté des choses mais ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs pis au fond ça montre que je suis contente de pas avoir complètement supprimé les vidéos qu'ils soient juste comme en privé pis que je puisse quand même les regarder pis vous les montrer une fois de temps en temps j'en ai encore plein je vous avouerai qu'ils sont hors ligne fait que si jamais vous voulez une version 2 de cette vidéo là ben vous me le direz dans les commentaires j'espère que non mais si jamais vous en voulez une je vous la présenterai à ce moment là sinon ben comme à l'habitude si jamais vous êtes pas au courant j'ai une chaîne de vlog instagram, facebook et twitter les liens sont à bord d'informations si jamais vous voulez me suivre plus au quotidien et sur ce ben encore une fois un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt bye